et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de projet zomboy dernier de la semaine on se retrouve pour continuer de faire notre base dans la bonne humeur et la corde est ce que j'allais dire dans la joie et la bonne humeur vous êtes des ordures bande de salauds voilà et après c'est moi qui parle mal quoi non mais c'est vrai que c'est vrai tout le monde m'accuse de tout alors que j'ai tué personne alors non je dis ça je dis rien beaucoup de personnes à mourir c'est très différent je dis ça je dis rien je suis barbouillé c'est vrai fait lui une inspection médicale non mais non mais là là ça c'est autre chose c'est parce que tu es dehors sous la pluie depuis tout à l'heure je pense c'est possible je pense que c'est fait je regarde c'est si dit vrai déjà en tout cas moi j'ai entendu crach crach à peine tu m'avais retrouvé sous la truc j'ai dit tu t'es fait mort tu m'as dit non non blessures droits et la surbande et bras droit mais non je j'ai j'ai été égratigné plus tard tu as été égratigné plus tard pas à ce moment là mais t'es pas idée t'es pas hypochondriaque mais non je suis pas hypochondriaque t'es pas hypochondriaque tu me confirmes que t'es pas hypochondriaque c'est ça je vais vérifier mais je te confirme que je ne suis pas une petite tête de mort apparaît à côté du personnage ça suffit mais non mais si t'es pas hypochondriaque avec ça j'ai pas envie de je peux je peux encore participer à la partie sans être obligé de refaire encore 300 kilomètres à pied quoi non c'est vrai pardon après sur repos pas mieux drôle alors pour ceux qui ne connaissent pas rosewood c'est l'autre bout de la map je vous rapporte des voitures alors arrêtez de vous plaindre même toi cela n'arrête de te plaindre je te rapporte des voitures c'est vrai j'ai même pas eu le temps de démonter la nouvelle tu m'as dit il me faut des super voitures je te rapporte une super voiture non elle est super non mais c'est vrai c'est vrai sinon je dis ça je dis rien cela mais je viens de recevoir un mail dans mes spams qui dit remplacer vos pièces usagées en profitant de 23 % de réduction c'est un truc de bagnole un achat de faire des bleus mail non je vais faire sur le lait tu te débrouille je pense que c'est honnête des petites plaques en fer il me faudrait c'est quoi par terre un stylo des petites plaques en métal j'en en a un je sais je cherche à droite là 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 des plaques en métal il y en a plein dans le coffre de la nouvelle bagnole sinon ouais en plus il y en a mais pourquoi vous et vous dépliez les trucs quoi déplier quoi non les objets voulait déplier mélancolique vous avez besoin de contact humain merde il ya un peu de bordel par terre je crois qu'il a voulu donner un coup de batte ou de moi il m'énerver j'ai voulu frapper j'ai pété ma caisse il en a il en a direct pour cinq épisodes de rangement là tu m'ennuyer alors la vache quoi allez bon j'ai besoin de contact humain viens faire un câlin slenn ah non c'est dégueulasse alors pour info je suis en train de te réparer c'est gentil ah merde c'est dégueulasse là dedans il me faudrait des petites plaques en mais ah ben j'en ai des petites plaques en métal attend je vais les ranger je ne sais je vais les ranger sur le tas les petites plaques en métal non mais j'en ai en fait simplement il me proposait pas de les prendre mais quel con voilà j'ai fait ma connerie du coup j'étais sage là il m'énerve tellement que je fais des conneries là ah il faut plus de travail des métaux ah ben je vais aller démonter des bd grilles il faut que j'aille à l'école bah c'est bien apprends bien tes petites leçons il ya une non mais à l'école il ya plein de casier et dans les casiers et dans les casiers il ya plein de ils sont en métal bon bah du coup les trucs métalliques dans ta nouvelle caisse ouais ouais alors ok dans celle là très bien ce soir oui quand j'ai commencé en avec une pardon non c'est pas grave hop c'est bon je transfère tout ce sera vite oublié et c'est quoi les points de talent disponible en haut là tu sais qu'on regarde le talent eh ben en fait il faut que tu ailles tuer des zombies faire des trucs vis des aventures dehors sinon tu peux pas progresser si tu restes tout le temps dans ta maison ah mais t'as marqué moi j'ai marqué genre points de talent disponible 3 ouais ouais mais pour pouvoir les passer il faut que tu aies complété en dessous une case et qu'il y ait un petit plus dessus pour pouvoir le prendre en fait d'accord on doit se dire que là j'ai trois je peux prendre que trois de trois trucs ouais sauf que déjà faut les avoir les trois cases de disponible ouais bah en général le situ normalement ça te manque jamais pas pour moi il me manque deux moins mais bon je suis resté beaucoup à ranger moi mais je suis bientôt à trois en précision armes contendantes par contre moi je fais quatre ans du coup ah bah tu m'étonnes j'attertonne je vais poser mes outils de mais étrangement j'ai qu'à j'ai aucun point nul parce que un peu en menuiserie un peu en premier secours est ce qu'on a des chalumeaux ou des bouteilles de propane parce que là moi je vais rien pouvoir faire pour le travail des métaux alors chalumeaux il y en a une dans le mid dans le barbecue éventuellement mais doit peut-être commencer un peu mais après on peut aller trouver d'autres bouteilles de propane justement j'avais proposé qu'on se fasse une petite sortie là moi je suis pour moi je moi je vais aller à la voie rouse pour essayer de trouver des chalumeaux des chalumeaux et des bouteilles de propane tu peux prendre des chalumeaux on se trouve d'ailleurs les chalumeaux le chalumeau et et puis bah il y en a qui veulent aller à la librairie si vous voulez je vous montre où c'est avant moi je veux bien comme ça je vais m'amuser à la librairie moi je suis assez d'accord aussi je veux bien que tu viennes avec moi à la librairie pour me couvrir ah bah ouais je vais pas venir pour lire les bouquins ça c'est clair je te le fais pas dire alors on prend quel bagnole là du coup bah du coup il en faut deux si tu nous laisses pour continuer plus loin bah c'est pas du tout ma direction mais je vais vous déposer ouais je prends la bleue la blanche est ce qu'elle est pas pleine si elle est pleine de trucs il y a même des caisses dedans je mets tout ça par terre qui a enlevé les clés de ma bagnole regarde dans la boîte à gants on a dû les enlever parce que tu faisais chier à les laisser le moteur allumer tout le temps d'accord c'est sûrement ça ah bah c'est pas sûrement c'est sûr est certain que c'est ça alors les cordes de draps là je suis pas bien sûr que ce soit utile dans cette voiture je dirais même plus je pense que non ah j'ai retrouvé mes antidépresseurs la chance merde c'est pas cette voiture là que je voulais aller mais voyons voir s'il y a ce qu'il faut manger une caisse il faut que je descende la mettre tu as c'est relou des fois pour rentrer dans les voitures alors je dépose une caisse là il faut pas là il faut pas l'enlever j'en ai besoin pour j'en avoir besoin pour ranger mes affaires de mécanique mais non mais à la limite si tu viens je veux bien que tu conduises damnet du coup parce que tu es un peu plus performant et visible que moi on va dire j'arrive tout de suite je range ma dernière planche je suis dans la voiture bleue avec les phares allumés devant la porte j'ai pris la place pas passager je ferme mes fenêtres pour enfin mes fenêtres de jeu pour mieux y voir il est parti donc maintenant on a un mur donc je pourrais plus passer par là et faire ma manoeuvre que j'aimais bien mais bon on peut pas tout avoir non je crois que j'ai trouvé une espèce de librairie d'un énorme stockade de venir avec moi catax alors mais je suis déjà dedans ok c'est parti à pied par la gauche droite ça tu connais t'es à gauche et à droite c'est déjà pas mal voilà cette esquive de ouais bah il manque d'accélération un peu quand même j'ai envie de dire mais non mais c'est normal il démonte toutes les voitures pour des reprises non mais arrête mais recule pas comme un bourrin c'est là non mais je c'est celui qui est derrière qui doit faire gaffe non mais non mais tu as le permis tu le sais putain bah le bloc non mais ça me casse ça me casse vraiment je vais devenir très très mal poli en fait vaut mieux que j'arrête parce que là je suis mordu et je suis en train de mourir voilà mais génial merci le bug où tu tombes et tu ouais c'est relou ce bug franchement il est t'es où non non c'est bon je cherche ouais bah c'est bon je suis infecté putain ça me casse les pieds non t'es mordu ou t'es égratigné mordu un saigné infecté non mais c'est mort et tout ça à cause du fait du ce bug à la con là où tu sors de la bagnole et tu tombes c'est vraiment énervant c'est même pas l'accident quoi non tu sors dehors tu tombes par terre du coup le temps que tu te relèves les zombies tombent dessus comme des connards et je pense que c'est ce qui m'est arrivé aussi la dernière fois sérieux c'est vraiment chiant ça ouais je suis d'accord c'est très casse c'est bon moi j'ai pas envie de m'amuser à faire un perso tous les cinq épisodes parce que je suis tombé qu'un zombie m'a mordu en sortant de la bagnole quoi ouais je suis salé mais là pour le coup non mais je te comprends j'avais un petit perso sympa machin repartir à zéro c'est vraiment chiant pour un truc comme ça c'est chiant et merde putain de saloperie on en est on va suicider hein allez hop attention c'est la première fois qu'il sort de la maison depuis cinq jours il a fait 20 mètres non c'est pas drôle non mais je suis pas du tout en train de rigoler non non pas du tout absolument pas c'est d'ailleurs pas du tout ton genre bon j'ai raté mon premier saut j'en fais un deuxième il est en train de se jeter vous n'avez pas un immeuble plus haut et il y a un immeuble plus haut si tu veux je sais où il est j'ai des trucs quand même sur mon corps mais bon je vais mettre tout dans la bagnole et puis comme ça j'irai de chercher en même temps que de signe ouais attends j'ai pas dit que j'avais envie de reroll 1 ah oui pardon c'est vrai bah justement mais le signe il a pas envie de reroll non plus tout de suite il a le temps lui c'est bon il va pas mourir enfin si peut-être mais je vais mettre un peu de temps quoi ah putain fumier putain de porte la merde ces portes ah bah oui ils ont piqué les vitres ils ont pété les vitres de la bagnole hé c'est ma bagnole ça j'en ai rien à foutre ah ça y est je suis mort voilà génial mais qu'est-ce t'as fait encore bah je t'ai dit j'ai eu un bug tu nous a pas écouté quand on a râlé là j'étais trop occupé à d'accord donc en fait je suis sorti de la bonne est sorti de la bagnole je suis tombé par terre avec le fameux bug donc les zombies sont jetés sur moi ils m'ont bouffé voilà mordu et gratinier infecté ouais mourir à cause de ce bug c'est relou voilà donc je suis salé hopps 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 mordu saigne mais alors qu'est ce que c'est que cette expédition à la con la aïe 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 c'était l'épisode 2 trop ça à la 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 est-ce qu'il y a des clés dans ce putain de voiture en plus j'ai été mordu au coup aller on se casse d'ici il y a des merd toute façon tu voulais pas un livre ok apparemment la solution à ce truc là en attendant c'est quand tu arrives quelque part tu coupes le moteur il faut que tu descendes en coupant le moteur ouais sinon si tu restes dans le moteur en fait c'est la voiture qui te fait tomber génial pourquoi pas ben c'est un moyen utile de se souvenir que ouais c'est surtout à tester bon faut que j'en fasse un nouveau perso je me suis abîmé à moi je suis mordu et saigne normalement c'est pas bon signe normalement quand t'es mordu ouais mais moi j'ai moins de chance oups après on pourrait considérer que les gens qui meurent à cause d'une chute et que l'admin il est sympa il lui refile des points quoi 10 points de quoi je sais même pas si je peux faire ça avec les pouvoirs d'admin ouais je sais pas bah si tu peux booster un personnage lui donner un carré de plus par exemple un carré ouais j'avais un carré en course s'il te plaît et ça changeait ma vie non mais en multi tu sais la progression elle se fait sur la base ouais j'en ai rien à foutre une fois qu'on aura une base bien sécurisé et tout ce qu'il faut j'en ai rien à foutre j'étais vivant et je veux pas crever à cause de ce bug bordel voilà ouais c'est un peu le problème c'est que tu peux autant que tu veux évoluer si c'est pour mourir sur un bug à la fin ouais ouais franchement c'est non non mais alors tu nous as donné la solution pour que le bug ne se fasse pas donc il y a plus de soucis avec ce bug normalement on teste ah qui c'est qui se faisait cuire un truc au micro-ondes ? ah c'est pas moi katox ? ah non moi je suis toujours en train de scavenge la ville comme un sac hein mais qui est dans la base avec moi ? heu oh j'ai trouvé un jouet pour chat c'est trop mignon c'est trop mignon un yoyo un yoyo peut-être que je peux m'amuser avec le yoyo là bah j'ai pas trouvé comment hein mais bon personnage est tellement con que moi je sais j'ai trouvé un padded jacket rien que pour ça je sais qu'il va revenir me chercher euh bah Stan il va mourir hein tu sais ah c'est pour ça que t'es dans la base ouais mais toi t'es mort à cause de ta propre connerie t'es pas mort en tombant d'une bagnole alors pas tout à fait pas tout à fait pas tout à fait je suis mort en essayant de vous sauver et de tuer tous les zombies qui étaient autour des voitures alors ce qui était une très mauvaise idée mais bah j'essayais de je voyais quelqu'un courir j'essaye de je me bats quoi non non mais c'est très gentil à toi y'a pas de problème mais voilà c'est surprenant de ta part oui c'est surtout surprenant par contre et le problème c'est que bah comme j'avais donné mon couteau de chasse j'étais au tournevis et que du coup au tournevis bah y'a des miss et quand y'a des miss et bah on est pas bien loin ouais le tournevis ça va peut-être un peu chaud quand même ouais 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 mais y'a toujours moyen mais bon on a pas de grand sac de randonnée c'est dommage euh si on en a un enfin bon t'es quand même mort au tournevis t'es pas mort en tombant de ta bagnole en sortant quoi franchement c'est la tristeuse j'ai pris une brosse à dents et une dentifrice dans mes mains gauches mains droites je peux même pas les utiliser quoi ah non pourquoi après on va te dire que tu peux tout faire dans ce jeu ah c'est vraiment pourri ah là y'a des marmites s'il vous plaît les marmites allez les mettre dehors ouais bah tu permets je suis mort hein t'es mort en tombant de ma bagnole si jamais tu le savais pas il m'avait semblé entendre un truc à ce sujet là mais et voilà j'ai trouvé une bagnole y'a pas d'essence bordel donc là il pleut je viens de mettre une marmite dehors posée sur le sol et si on passe la souris dessus on voit qu'elle est en train de se remplir d'eau normalement t'as le collecteur d'eau aussi hein ouais mais bon là la marmite se remplit d'eau et par contre ça marque que c'est de l'eau souillée voilà et est-ce que ça permet de ressusciter les gens qui sont morts en tombant de leur bagnole bien sûr je pense que oui ah bah c'est bon alors si tu bois deux gorgées d'eau souillée tu reviens à la vie avec tous tes skills ah ça me remotive à jouer le mec qui fait encore confiance à cela quoi ouais tu peux dire le crétin qui fait encore confiance à cela parce que à ce niveau là faut être con quand même pourquoi il a marqué infecté je comprends pas ce que ça veut dire bah écoute il y a un mec qui m'a expliqué à coup de tournevis non il y a un couteau de chasse d'ailleurs il faudrait que j'aille trouver un couteau de chasse je sais plus où sont les armes il y a pas des couteaux militaires il y a quelqu'un qui a planqué non il y a quelqu'un qui a planqué tous les couteaux depuis tout à l'heure dans l'angle du meuble à droite par exemple mais bon je suis mort en tombant de ma bagnole donc je suis pas censé te parler normalement surtout qu'on est pas dans la même zone tu peux y aller tu peux y aller ah ouais comment t'explique que je peux te parler alors qu'on est à des kilomètres de distance j'entends ton esprit le mec a la réponse à tout quoi non mais c'est pas toi c'est ton esprit j'entends ton fantôme j'entends ton fantôme l'esprit de Damned qui nous aide où as-tu rangé les trucs Damned alors j'ai pas trouvé d'armes mais j'ai trouvé du phare à paupières et rien que comme ça je suis content d'être mort tu vois d'être morte t'as une femme maintenant toi aussi non d'être mort j'ai dit moi j'ai trouvé j'ai trouvé une ampoule orange pour pour cela non ouais mais il faut pas ça sert à rien tu me feras le plaisir de lui envoyer dans la gueule quand tu le verras il y a des putains d'ampoules non mais franchement faut pas lâcher l'affaire quand t'es barbouillé tu peux survivre super longtemps quoi je suis pas encore barbouillé moi pour l'instant j'attends quand même on sait jamais je suis apparu dans une zone de merde qui est remplie de zombies que j'arrive pas à m'embarrer et j'ai pas trouvé même pas un couteau à beurre quoi ah mais là je pense que ça va devenir ça va être un peu ça tout le temps quoi pourquoi ? bah parce qu'il y a de plus en plus de zombies quoi c'est par pop à riverside mais en même temps t'es rapparu à west point ou à muldro gocor ? j'en ai pas la moindre idée super tu sais que t'as choisi ah non ah si j'ai du mettre muldro ah oui muldro tout le monde met muldro mais pourquoi vous mettez muldro vu qu'on habite à west point bah parce que muldro c'est sympa c'est peut-être le moment qu'il faudrait pour mettre en place et c'est peut-être le moment de faire la faction c'est ça et de revendiquer l'abri exactement j'ai trouvé une voiture mais y'a pas d'essence comment on fait une faction je sais pas putain Stan a posé une question ce que je veux j'ai coupé le son des gens si j'avais su plus tôt 50 livres ça pèse lourd ça non ? heuuu ça doit faire un petit peu ouais quand même vous devez avoir survécu au moins 0 jours avant de créer une faction tu t'es joué comment ? parce que moi du coup c'est panneau d'utilisateur alors l'agriculture intermédiaire ça c'est marrant je suis tombé dans un magasin d'électroménagers ouais est-ce qu'il faut hein ? ouais je l'ai pas non plus la faction donc il me faudrait vraiment des étagères métalliques là attends est-ce que je peux aller chercher des étagères métalliques ? ouais je vais faire ça tes étagères métalliques que t'as ramené tu les avais ramené avec quoi ? euh au dos j'ai démonté j'ai fait deux packs avec six tournevis ou t'avais un chalumeau ? ah la cuisine niveau maître non j'avais que tournevis c'est pas idéal ça il m'en faudrait je pense qu'il doit y en avoir dans l'arrière boutique du magasin là juste à côté chalumeau propane c'est utile ça non ? c'est très utile très très utile bon bah je ramène ça alors enfin peut-être hein ? peut-être je ramène un max de livres très bien tu veux la liste de ce dont on a besoin ? bah non mais des livres de base là pour virer la tristesse et tout on en a un gros paquet mais tu comprends quand même alors tu sais que les livres de base euh ouais d'accord bah les livres de base c'est hyper bien tu rigoles 50 de réduction de l'ennui, 40 de réduction du stress 40 de réduction de la dépression j'en ai lu un j'étais mélancolique et soucieux j'ai plus rien quoi maintenant je suis heureux je vois des fleurs partout le mec il est quand même toujours mordu hein par contre ah bah on peut pas tout avoir mais oui mais être mordu il voit la vie en rose maintenant c'est pas pareil il est content d'être mordu mais y'a pas grand chose d'intéressant j'ai trouvé la cuisine maître mais à part ça y'a vraiment rien quoi j'ai trop content d'avoir gagné un level alors moi j'ai trouvé des véhicules mais pour moi je trouve pas d'essence et c'est un peu dommage ça ça peut être cool de l'essence ouais ça peut être très cool la guérilla radio ouais bof bien utiliser un générateur on croit qu'on l'a mais je vais le prendre quand même ouais elle est un peu pourrie cette librairie ah là y'a les premiers secours pour les nuls c'est la meilleure du jeu enfin techniquement y'en a une meilleure je peux t'y emmener si tu veux euh non mais pour l'instant enfin soit on est déjà venu j'en sais rien mais quand on est au motel sur la queue de la 4 voies ah bah non j'ai ma réponse j'avais demandé où est-ce que c'était loin la jerry cannes des sangs enfin la station service c'est juste à côté donc c'est parfait je pourrais aller reprendre mon véhicule mais c'est complètement con cette histoire voilà hé mais les portes à côté des fenêtres c'est n'importe quoi attends toi me dis pas que t'es fait comme moi et que tu t'es pris du verre toi mais si ça fait deux fois là tu veux ouvrir la porte et bam l'autre traverse la fenêtre comme un débile quoi ça m'énerve je le fais à la j'ai dit maintenant je le fais à la clique droit ouais je fais beaucoup de je fais l'entièreté du jeu à la souris bon bah moi je suis parti chercher les étagères en métal à pied et là je regrette pourquoi ? bah ça pèse 20 chaque morceau d'étagère bah oui il faut un grand sac ah oui il faut un grand sac moi j'avais un grand sac marin c'est pour ça que je l'ai transporté ouais des sacs de randonnée minimum d'ailleurs je suis à 51 sur 12 sachant qu'on peut pas dépasser les 50 on va encore se faire mal au 2 c'est possible que j'en meure je peux mourir écrasé par une armoire ouais et zombifié ensuite hein puisque je suis mourant ce qui est bien mais pas top ce qui est bien mais pas top bon allez moi je veux que tu fasses moi bon bah je ramène des planches et des chandères de porte histoire que ça n'a pas servi à rien allez bon je suis en train de monter mon garage bah fais donc jeune padawan alors comment on remplit l'essence maintenant faut que je trouve une bagnole comment on lui remet de l'essence quand on a une jerrycan d'essence sur soi bah tu clique droit sur la bagnole t'es trop loin encore ah bah ouais quand on clique bien c'est mieux quoique allez bah j'appuie et il me propose pas de le faire est-ce qu'il est plein ton jerrycan d'essence ou est-ce qu'il est vide ouais bah j'ai eu chaper un assassin d'accord en fait j'ai un jerrycan d'essence mais qui est vide ah ouais 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 mais pourquoi tu fous des étagères sur le parking sérieux quoi on peut déjà passer mais c'est justement c'est ce que j'ai dit c'est ouf quoi on a déjà quasiment plus de la place de se garer et le mec il et bah ça tombe bien parce que autant prendre l'habitude de mettre vos véhicules ailleurs parce que ici on ne pourra plus mettre de véhicules bientôt et donc ça ça va être mon petit garage qui aura une porte qui mènera vers l'extérieur là où il y aura les voitures attends y'a un truc que je comprends bah non bah si bah c'est que mon jerrycan est vide en fait j'avais jerrycan vide je suis allé je vais m'y remplir il est passé en jerrycan d'essence il est plus vide je dis ok je retourne à la voiture j'arrive à la voiture effectivement ça marche pas je regarde et c'est marqué qu'il est vide enfin il est pas marqué vide mais dans la barre en dessous c'est marqué vide je comprends pas bah c'est parce que t'as mis l'essence dans ta bagnole entre temps alors peut-être qu'est-ce que c'est que c'est que c'est bah je rentre dans la bagnole l'aiguille elle est sur le E donc là je comprends pas je crois que j'ai eu le bug ton bug de clé ah oh non eh ça va bien toi c'est bon j'ai enlevé la clé du contact et elle a disparu elle est pas dans mon inventaire ah bah ça va me faire une épave à démonter toujours voir le côté positif des choses qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi ouais il y a encore les petits bugs qui traînent quand même non tu dis ça parce que t'es énervé comme moi il est pas énervé il est mourant non je suis toujours que barbouillé mais c'est ce que je dis hein tu peux rester en vie super longtemps enfin franchement faut pas se dire tiens ça y est t'as été mordu j'ai crevé quoi ouais non j'avoue on a réglé sur 3-5 jours ça c'est une attitude de loser clairement bah c'est juste que tu sais que ça sert à doper ton perso parce que tu vas le perdre au bout d'un temps quoi ouais mais voilà les 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 de toute façon les caractéristiques montent quand même relativement vite donc euh voilà quoi non mais moi ça me gêne pas du tout de mourir mais pas en tombant d'une bagnole en glissant sur une peau de banane là ouais c'est vrai que c'est super chiant c'est bon le jour où je joue à un jeu où je glisse sur des peaux de banane sans arrêt je joue à mario kart quoi je joue pas à Project Zomboid non mais franchement non mais non mais on a pas de problème on est d'accord avec toi y a pas de soucis hein t'inquiète je sais bien mais bon on te soutient hein de toute façon nous on t'a soutenu depuis le début ouais ouais quand t'étais encore pas du tout quelqu'un d'important ouais non mais écoutez le l'autre là on a toujours cru en toi depuis le début ouais bon bah ça y est j'ai un véhicule super attends mais j'ai ricane plein ça remplit que au car euh putain je vais y aller directement mais avec le car tu peux arriver chez nous ah oui clairement et puis surtout avec le car tu vas jusqu'à la station puis tu fais le plein ah bah ça c'est sûr oui c'est un peu comme quand t'es en panne tu vois le principe comme dans la vraie vie bah faut déjà arriver à démarrer le moteur ouais ça c'est sûr que dans certains cas quand on sait pas lire moi pendant ce temps là j'apprends je me suis fait une blessure profond il faut dire qu'il faut que je la recouse toi très vite le mec est super fun il me suis fait une méga blessure je m'éclate et j'ai fait le fifou et j'ai fait des petits points en croix pour recoudre la blessure voilà merde j'étais con quitte à reroll j'aurais du me rajouter le truc fast driver bon tant pis il m'a re-rempli ta bouilloir toi par contre la pharmacie c'est abusé quoi la pharmacie t'as vu y a des trucs dedans ah ouais pas qu'un peu quoi je trouve toujours pas de sac poubelle et ça commence à m'ennuyer il faudrait un 4ème personne n'a trouvé de propane parce que là je vais être dans la dèche moi pour le travail des métaux non est-ce qu'on peut trouver ça dans une station une station service euh ouais tu peux ouais dans les garages plutôt dans les garages faudrait que j'aille faire le centre-ville ah non dans les stations service t'en trouves ouais ouais j'ai trouvé plusieurs d'où ma question parce que tant que je suis là ah vu que tu te posais la question Damnel avec une bouilloire on peut laver plein de trucs ah on verra ça le jour où je serai arrivé à revenir et que je arriverai à mettre de l'essence ah ça y est c'est en cours eh vous allez en ramener tout un tas de bagnole c'est trop la classe ah bah je l'aime bien la mienne t'y touchera pas c'est bah je peux te la réparer et te l'améliorer parce qu'en fait pour chaque pièce oui 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 bien sûr tu nous l'as déjà dit plein de fois mais pour l'instant on a pas vu tes nouvelles pièces de meilleure qualité euh moi je l'attends pour l'instant quand je les démonte je les casse pour l'instant quand je les démonte je les casse ah ouais ah ça on avait remarqué par contre ouais ça étrangement ça n'avait échappé à personne vous êtes médisants en fait en vrai ouais ouais ça doit sûrement être ça bah il faudra d'autres caisses pour mettre des livres en haut là hein parce qu'il y a plus de place bah il y a une caisse là en bas bah ouais mais c'est en haut est-ce qu'on a des caisses à poser encore non on les a toutes posées les caisses on peut aller en chercher sinon encore alors j'ai des charnières de porte aussi une ampoule orange je te la mets où ton ampoule orange en fait ça me sert à rien les ampoules orange faut qu'elles soient blanches oh tiens il est énervant comme garçon je sais pas si on peut les convertir tiens j'ai trouvé un garage j'ai plein de trucs qui pourraient t'intéresser en fait alors où est-ce qu'on met les planches Damnedette dis-moi où mettons-tu les planches dans les caisses en bas à côté de l'escalier ça coubelle enfin je me souviens plus trop de l'endroit parce que ça fait un moment que je suis plus là mais dans mes souvenirs ouais 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 ça va ça va ça va l'homme et le sel tu te rends même pas compte que nous aussi on vit des moments super durs oui oui ça va toi moi je suis à deux doigts de me courir après avec un couteau de chasse à la main après toi même tu te cours bah raflexe si tu veux je peux toujours me débrouiller pour te choper non 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 mais là je veux pas parce que quand je vais mourir ça va être Katox le plus vieux et c'est la honte quoi bah quoi tu sais il va venir il va me suriner juste comme ça je serais pas le plus vieux pour mourir en même temps que moi je t'emporterais dans la tombe j'attends le retour de Katox avant de mourir en fait c'est ouf et après c'est le premier qui se suicide pour être le premier à revivre j'ai trouvé un cri que c'est serre ça puis maintenant terminé sauf si t'as envie de te mettre à la mécanique aussi ouais j'ai que ça à foutre mais il est vraiment méchant mais attends mais j'ai du boulot j'ai pas fini le signe tes salauds merde et bah attends tu te fous de ma gueule ou quoi mais tu vas me tuer non ça y est il m'a égratigné t'as bien dit qu'il fallait le faire moi je te fais le sale boulot mais qu'est ce que t'as fait et un chargeur de batterie ça sert ou on s'en fout un chargeur de batterie c'est une très très bonne idée ça me ferait très plaisir de voir ça à mon retour quand je vais revenir à mon retour l'autre elle est en culotte au milieu de ses déchets là c'est bon quoi c'est la défiance humaine quoi bon je vais peut-être t'attendre avant de me barrer avec mon véhicule ah non mais tu vas pas revenir où je suis ah si 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 je vais revenir très vite non mais pas où je suis moi putain je suis tu vas pas revenir dans le même bled que moi on se donne rendez-vous ah si je vais revenir dans le même bled que toi bah je suis à la station service ouais bah j'arrive bah débranche pas j'ai cherché pour vous eh fais un strip-tease au milieu du parking moi je voudrais pas dire je comprends pas ce qu'il se passe et voilà donc c'est bon j'ai acheté pendant 3 quarts d'autre j'ai foutu sac poubelle et sur le travail de retour je retrouve ceux que ceux que Daniel a déposé dans la forêt ah bah les voilà les fous bah je t'avais dit qu'il y en avait dans la forêt il y en avait avec 3 en plus donc en gros maintenant je suis bon pour en rechercher encore un ah si tu veux si t'es un peu patient j'en ai trouvé 4 là où je suis d'accord bah j'arrive là j'arrive dans 2 secondes t'es mort Slone ? ah oui hein qu'est-ce que tu crois tu m'apporte il y a des 17 fois quel psychopathe fait ça mais il est où ton cadavre je le vois pas il veut jusqu'à désacraliser ton cadavre j'ai été mourir dans la forêt loin t'inquiète c'est gentil de ta part j'aurais pas cru que t'es aussi gentil oh bah c'est bien il y a des bûches directement dans le coffre de la bagnole que j'ai trouvé en plus c'est une bagnole qui a 100 dans le coffre c'est pas mal ça ah ouais c'est un van ça ressemble à un van d'un artisan quoi c'est le véhicule qui est complètement je sais pas comment dire un véhicule utilitaire quoi voilà c'est pas mal hein en plus donc si vous voyez un zombie tout nu arrivé c'est probablement Slone bah si je le vois arriver à ma bagnole là où je suis alors qu'il est mort là où t'es je vais me poser des questions quand même hein c'est qui ? c'est qu'il a glissé sur une très longue distance bon vu les bugs du jeu moi y'a pas un qui m'étonne et maintenant je suis une petite trouquine et le véhicule que j'ai trouvé est à 94% il est vert partout waouh c'est génial tu toucheras pas ce véhicule parce que je te jure que si tu fais ça mais je vais réparer il est à 94% non 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 tu toucheras pas à celui là parce que je te jure que ça va très mal se passer moi ce que je dis c'est que sur cette mort on va arrêter l'épisode là ouais bah tu m'étonnes j'espère qu'il vous aura plu malgré que ça coûte pas doucement en sucette donc t'es sérieux il faut que j'arrête l'épisode en train de me faire courser par 40 zombies sans armes oui comme moi tout à l'heure quoi si vous voulez comprendre ce qui s'est passé surtout vous hésitez pas vous allez voir la vidéo du signe noir c'est la plus importante et vous regardez en replay ma glissade ouais et pour ceux qui pour ceux qui pensent que voilà ça fait deux jours que je ne suis que barbouillé donc quand tu prends soin de toi tu peux très bien survivre en étant infecté quoi exactement t'es pas obligé de te faire goûter par un connard et j'ai une dernière requête si Slann tu as pu filmer ma glissade parce que je crois que t'étais dans le coin je te demanderai parce que tu fais des montages de faire un ralenti juste après c'est que tu laisses passer un temps réel et tu fais un ralenti avec le ouais ouais j'essaierais mais je pense que je l'ai pas voilà c'est dommage et bah écoutez on verra ça en tout cas à très bientôt sur ce adieu et merci à tulle et à tuff ouais merci à plus